Bonjour, nous sommes dans un collège catholique, en zone d'éducation prioritaire, en classe de sixième et cinquième. Près de 80% des jeunes sont musulmans ou de culture musulmane. Viens Esprit-Saint, viens dans nos cœurs, doux Esprit-Saint, embrase-nous. Quelle est ton espérance ? Le mot espérance signifie attente, désir pour l'avenir. C'est un peu comme l'espoir, mais l'espérance recouvre aussi une dimension spirituelle qui va jusqu'à l'attente du paradis, de la vie éternelle. Nous voyons une icône de Marie, Myriam pour les hébreux, Marie pour les chrétiens, Mariam pour les musulmans. Elle est belle, elle est toute pure, elle prie. Elle a sur le cœur une étoile qui représente la lumière, qui peut aussi représenter son fils, Jésus, que les musulmans appellent Issa. En effet, nous ne faisons pas de confusion. Pour les chrétiens, Jésus signifie il sauve, il sauve, car il est vrai Dieu et vrai homme. Pour les musulmans, il ne sauve pas, donc il ne peut pas s'appeler Jésus, le mot qui signifie il sauve. Alors il s'appelle Issa, il est simplement un prophète. Aujourd'hui, dans notre époque, la vie est difficile, et même quand on est un jeune de sixième ou cinquième, on s'en rend déjà compte. Alors l'espérance est difficile. Dans quel temps vivons-nous ? Voici quelques exemples écrits en rouge. Est-il normal de faire des trafics de drogue ? Est-il normal de faire des trafics d'embryons humains ? L'embryon, eh bien, chacun d'entre nous a d'abord été un tout petit embryon dans le ventre de sa maman. Voilà, l'embryon, c'est le bébé tout petit dans le ventre de sa maman. Et est-ce qu'on peut faire des trafics avec ça ? Est-il normal de faire des trafics d'armes ? Est-il normal que l'on honore publiquement des démons, comme on le voit à droite ou à gauche ? Ces questions-là, je vois bien que chrétiens ou musulmans, ou même athées, nous pouvons nous les poser. Avec cette image ténébreuse en dessous. Et on aurait pu mettre encore bien d'autres images contemporaines. Le Christ, oui, nous sommes dans une école catholique, donc nous pouvons parler du Christ. Mais nous savons que dans la culture musulmane, il y a des points communs. On parle aussi de l'antichrist. Donc ici, nous allons nous comprendre. Il y a des choses qui nous sont communes. Le Christ, donc, nous a appris à ne pas être naïf sur les derniers temps. L'antichrist, donc un peu de grammaire, anti, veut dire contre. L'antichrist, celui qui est contre le Christ, viendra. Et l'antichrist, c'est aussi l'antéchrist. Un peu de grammaire, antéchrist veut dire antérieur. Celui qui vient avant la venue glorieuse de Christ. Comme on dit, par exemple, un antécédent. Alors, ainsi, tous les hommes auront pu se positionner, soit pour ou contre le Christ. Encore faut-il connaître le Christ. Or, beaucoup de personnes ne connaissent pas Jésus. Ou le connaissent mal. Donc, on ne peut pas se positionner pour ou contre quelqu'un qu'on ne connaît pas ou qu'on connaît mal. Mais, comme l'antichrist viendra, eh bien, tout le monde aura pu se positionner pour ou contre l'antichrist, ou antéchrist, pour ou contre le mal. Et déjà, aujourd'hui, on peut se positionner, eh bien, contre les trafics d'armes, les trafics de drogue, les trafics d'embryons, le culte public des démons, toutes sortes de choses. Donc, voici une représentation chrétienne du Christ, glorieux, venant dans la gloire, avec les anges sur les côtés. Donc, on sait que le Christ reviendra, les musulmans aussi, dans leur tradition, l'attendent, mais l'antichrist ne fait que précéder la venue glorieuse du Christ. Alors, certains jeunes me demandent, mais comment ça ? Comment, vous les chrétiens, vous pouvez représenter le Christ alors que vous dites qu'il est Dieu ? On ne peut pas représenter Dieu, n'est-ce pas ? Eh bien, je vous réponds, chers jeunes, très simplement. Effectivement, on ne peut pas représenter Dieu. C'est impossible. Dieu est un esprit. Comment peut-on représenter, avec de la peinture ou des mosaïques, un esprit ? C'est impossible. Mais nous, les chrétiens, nous disons que Dieu est vrai Dieu et vrai homme. Et c'est son âme humaine qui permet cette union entre son humanité, bien réelle, avec un corps matériel, visible, palpable, et sa divinité, qui évidemment ne peut ni voir ni toucher. Jésus, vrai Dieu et vrai homme. C'est pourquoi on peut faire des mosaïques et des peintures et des icônes. Bien sûr, les mosaïques et les icônes ne représentent pas la divinité de Jésus. Elles représentent son humanité. Mais si la mosaïque et la peinture sont bien faites, c'est-à-dire sont faites dans la prière, eh bien, cette représentation conduit notre âme à connaître Dieu. Conduit notre âme à connaître et à adorer Dieu. Nous continuons. Le processus de la fin du monde. Alors là, je pense que chrétiens et musulmans, on peut être d'accord sur les trois étapes. Il y a la vie terrestre, comme maintenant. Il y a la venue glorieuse, ou le retour du Christ, le retour de Issa. Et puis, il y a l'entrée des justes dans la gloire éternelle, alors que les mauvais vont en enfer. Comme nous sommes dans une école catholique, je vais lire, la parole de saint Paul, dans la lettre aux Hébreux, chapitre 9. Ainsi, le Christ, après s'être offert une seule fois pour enlever les péchés de la multitude, apparaîtra une seconde fois, non plus à cause du péché, mais pour le salut, en araméen, pour la vivification de ceux qui l'attendent. C'est un petit peu difficile. Pour les élèves, on va expliquer tranquillement. Déjà, ce que veut dire saint Paul, attention, là, vous qui êtes musulmans, c'est que nous, les chrétiens, on pense que quand Jésus va revenir, il ne va pas revenir en s'incarnant. C'est-à-dire, on ne va pas pouvoir le crucifier une deuxième fois. Et Jésus, quand il va revenir, Issa, quand il va revenir, il ne va pas revenir physiquement, par exemple, sur un minaret de la mosquée de Damas, ou sur le mont des Oliviers, pour franchir la petite vallée et monter sur l'esplanade de la mosquée d'Omar. Non. Non. Il ne va pas non plus lever une armée pour faire la conquête militaire du monde et instaurer un super-califat mondial. Non. Nous, les chrétiens, nous croyons qu'il va apparaître une seconde fois. Effectivement, il y a le retour de Christ, mais c'est un retour glorieux, un peu comme les apparitions de Christ ressuscité. Bien sûr, on le voyait, mais en même temps, on pouvait le voir tout. Tout le monde pouvait le voir en même temps. Il pouvait apparaître aussi bien au Cénacle que sur la route d'Emmaüs, il pouvait apparaître dans un lieu où toutes les portes étaient fermées. Et quand la venue glorieuse se manifestera, tous les hommes le percevront, tous, de l'Orient à l'Occident, tous en même temps. C'est donc quelque chose de nouveau qu'il ne faut pas confondre avec l'incarnation de Jésus il y a 2000 ans. Saint Paul dit bien « Après s'être offert une fois pour toutes, après s'être offert une seule fois pour enlever les péchés de la multitude. » Je sais, pour vous, les musulmans, c'est très difficile, cette croyance chrétienne. Nous voyons bien la grande différence avec Mohamed. Mohamed, il s'est enfui de la Mecque à Médine, puis un jour, il est revenu à la Mecque. Quand il est revenu à la Mecque, eh bien, il a dû prendre les armes, il a fait un grand massacre. Tandis que Jésus, eh bien, il est allé à Jérusalem plusieurs fois, et puis la dernière fois, quand il est revenu à Jérusalem, eh bien, il a été accueilli par les gens, par les simples gens, par ses disciples qui mettaient des rameaux sur le chemin, des manteaux pour l'acclamer Hosanna, fils de David. Il était aimé, et pourtant, il a offert sa vie. Il a accepté d'être trahi par l'un de ses apôtres, et il a été arrêté au pied du mont des Oliviers, alors que c'était très facile pour lui de s'enfuir au désert. Le désert est tout près du mont des Oliviers, on s'enfuit à pied facilement, et on peut se cacher. Mais il a offert sa vie. Il a offert sa vie, alors je sais bien que c'est difficile pour vous les musulmans, notre croyance chrétienne, notre amour de Jésus sur la croix, où il a vaincu le péché, il a vaincu la haine par l'amour et la prière. Il priait son Père, et il priait pour ses ennemis. Et l'amour a été plus fort que la haine, et plus fort que la mort. Il est ressuscité. Voilà. Donc, comme nous sommes dans une école catholique, nous expliquons dans le cadre de ce dialogue interreligieux ce qu'est la foi chrétienne, mais nous allons aussi revenir à des points communs où nous pouvons tous nous comprendre facilement entre chrétiens et musulmans. Alors, nous n'effaçons pas les différences, mais en même temps, nous insistons sur ce qui nous ressemble. Alors, chrétiens et musulmans, nous pensons qu'il y a un ciel et un enfer. Et puis, nous pensons qu'il y a du bien et du mal. Cette parole de Jésus, je pense que les musulmans peuvent la comprendre facilement. Quiconque, en effet, commet le mal, est, c'est-à-dire déteste, la lumière. Et il ne vient pas à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient démontrées coupables. Alors, nous avons donné des exemples. Par exemple, lorsque l'on a cassé du matériel dans le collège, eh bien, certains d'entre vous, je le sais, vont spontanément aux professeurs, aux surveillants en disant, j'ai cassé du matériel. Mais d'autres d'entre vous, et c'est la majorité, se cachent, se cachent en espérant qu'on n'ait rien vu. Voilà. De même, quand on a volé quelque chose dans le sac du voisin, on se cache de peur d'être dénoncé comme coupable. Alors, évidemment, au moment du retour du Christ, si on fait ça, on ne peut pas rencontrer le Christ. Alors, il y a une autre parole du Christ. Celui qui fait la vérité vient à la lumière, afin que soit manifesté que ses œuvres sont faites en Dieu. Et là, un autre jeune a donné un bel exemple. Il a dit, eh bien, voilà, j'ai réparé mon vélo et je l'ai montré à mes parents en leur disant, regardez ce dont je suis capable. J'ai réparé mon vélo, il marche très bien. De même, un autre jeune qui a voulu faire voir à ses camarades les belles peintures réalisées dans le CDI. Voilà, quelque chose de beau, eh bien, on vient à la lumière, on ne se cache pas, au contraire. On a la joie de montrer que nos œuvres sont bonnes, elles sont faites en Dieu. Ici, cette belle image où l'on voit des jeunes qui mangent ensemble, il y a de la joie, de l'ordre. On devine facilement à voir ces visages paisibles et joyeux que la journée se passe dans le bien, à faire des œuvres bonnes, dans la lumière, dans la lumière. Alors, nous avons parlé des derniers temps, mais, et moi, aujourd'hui, nous revenons à maintenant. en travaillant, je prends une responsabilité, je mérite confiance. Vous le sentez bien. Quand vous travaillez bien, eh bien, vos professeurs vous font confiance. On le voit bien. À l'atelier, quand quelqu'un commence à bien travailler, eh bien, le professeur n'est pas toujours derrière à lui dire « Fais-ci, fais-ça, il lui fait confiance. » Vous prenez tous une responsabilité. Je sais, il y en a quelques-uns parmi vous qui ont du mal à penser cela, qui pensent que Dieu fait tout pour eux, a tout décidé à leur place, mais réfléchissez quand même. Est-ce que vous pensez vraiment que vous n'êtes responsable de rien ? Alors, vous dites aussi que c'est le Ramadan et que vous faites des sacrifices, ne pas manger, ne pas boire. Alors, il y en a qui disent « C'est facile. » Peut-être, c'est un peu facile, peut-être au début. Vous dites que vous y arrivez. Très bien, c'est quand même un sacrifice. Oui, un sacrifice, ce n'est pas seulement offrir un mouton. C'est aussi offrir à Dieu quelque chose qui nous coûte, quelque chose qui est difficile. Mais un sacrifice, ça peut être aussi offrir à Dieu des choses normales, offrir son travail, offrir sa journée à Dieu. ça peut même être offrir nos joies, notre amour, notre bonheur. C'est faire une offrande. Une offrande. Je suis aussi capable d'engagement, de constance. Est-ce que vous savez ce que c'est que la constance ? La constance, c'est de tenir bon quelque chose de difficile pendant un certain temps. Par exemple, vous apprenez vos leçons d'histoire et puis, vous n'arrivez pas à vous concentrer. Mais vous faites un effort de constance et vous finissez par apprendre toute la leçon de l'histoire en entier. Voilà, c'est ça la constance. Un autre exemple, c'est, vous vous êtes inscrit au club de théâtre ou de peinture et puis, au bout d'un mois, vous en avez marre, vous avez envie d'arrêter. Mais, vous vous dites, ben non, je vais le faire toute l'année, d'abord parce que j'ai payé pour ça et ensuite, parce que si je le fais toute l'année, eh bien, je vais faire des progrès. Alors, vous avez de la constance et vous allez au club toute l'année. Voilà. Quand on a de la constance, eh bien, on peut grandir, on peut aller loin. On peut aller loin. On va lire ensemble cette petite phrase. Qui prie bien, travaille bien, qui travaille bien, prie bien. N'est-ce pas ? Je pense que chrétiens et musulmans, on est d'accord. La prière ne doit pas être séparée de la journée. Ce n'est pas la question de prier cinq fois ou sept fois ou trois fois. C'est la question que la prière devienne vie. Quand on prie bien, eh bien, on a des bonnes idées et donc, on travaille bien. Et quand on travaille bien, eh bien, on prie bien parce qu'on se présente devant Dieu avec un cœur calme, on a bien travaillé, tout est en ordre. Alors, on prie bien. Le bien a bon goût. Il y a le goût du bien. Il n'y a pas seulement le goût des bons gâteaux ou des bonnes glaces. Il y a le goût du bien. Quelques exemples qui plairont aux garçons et aux filles. un plat cuisiné avec amour nourrit mieux et donne de la joie au cœur. Alors, on a donné l'exemple de la différence entre manger à la cantine et manger quand une maman ou bien une tante ou une grande sœur a préparé avec beaucoup d'amour quelque chose. Alors, bien sûr, à la cantine, c'est aussi préparer avec amour. et ce n'est pas l'amour que l'on peut ressentir dans une famille qui s'aime ou en est connu. Un autre exemple, un travail bien fait touche celui qui le fait et fait réfléchir celui qui le voit. Je vais même donner un exemple où moi qui suis une femme et qui ne connais rien aux grandes constructions, bien quand je vois qu'on construit un viaduc, un pont, et bien j'admire. Je dis comment ils ont calculé toutes les forces, comment ils ont calculé ce qu'il faut mettre comme béton armé et j'admire ce travail qui dure six mois, un an. Je dis bravo. Alors, troisième exemple, une classe comme une maison ou une chambre, est-ce que vous rangez votre chambre ? Et bien, quand c'est bien rangé, cela donne sérénité, c'est-à-dire le calme et la paix à l'âme. Alors, il y en a qui me demandent est-ce qu'ils ont une âme ? Oui, vous avez une âme. Vous avez une âme, un corps, une âme, un esprit. Une prière. Alors, c'est une prière très simple que nous allons pouvoir dire chrétien et musulman. Les musulmans, au lieu de dire Marie, vous pouvez dire Mariam. Alors, Seigneur, je vous offre ma journée. Ô Marie, soyez toujours la reine de notre foyer. Nous passons maintenant au décalogue, les dix commandements. C'est votre directeur, le directeur du collège, qui m'a dit qu'on en avait déjà parlé dans le collège et qu'il aimerait qu'on en reparle un peu. Alors, rapidement, le décalogue se trouve deux fois dans la Bible. Vous savez que la Bible est comme une bibliothèque. Il y a plusieurs livres dans la Bible. Au livre du Deutéronome, chapitre 5, si l'on regarde avant et après, on voit qu'il est question du bonheur. Le Seigneur Dieu promet le bonheur. Le bonheur. Autrement dit, la loi, elle est faite pour le bonheur. Bien sûr, elle est faite pour que l'on soit soumis, que l'on obéisse à la loi de Dieu. Mais ce n'est pas seulement pour que l'on soit soumis. c'est pour que l'on soit heureux. Dieu nous crée pour que nous soyons heureux. Dieu a créé tout l'univers. Les étoiles, il y a des étoiles, et des galaxies, et des galaxies, et des fleurs, et des torrents, et des animaux, et une belle terre. Il a créé pour qu'on soit heureux. Et il nous a donné la loi pour qu'on soit heureux. Alors, dans le livre de l'Exode, au chapitre 20, on retrouve le décalogue avec le temple. C'est une fois, ils sont entourés de descriptions du temple. Qu'est-ce que c'est que le temple ? C'est une maison, c'est la présence de Dieu. Le temple, c'est un lieu saint, qui est saint, parce que Dieu y habite. C'est un lieu de la présence sanctifiante de Dieu. Autrement dit, Dieu nous donne le décalogue, les dix commandements, pour que nous soyons saints, pour que nous soyons heureux, et pour que nous soyons saints. Alors, attention, il ne commence pas par un commandement, mais par une déclaration d'amour. « Je suis le Seigneur Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte de la maison de servitude. » En effet, les Hébreux étaient, à une certaine époque, esclaves en Égypte. Et avec Moïse, Dieu les a fait sortir pour aller dans leur pays. Alors, ensuite, Dieu attend la réponse de l'homme, et la réponse de l'homme consiste, eh bien, à vivre les commandements de Dieu. Alors, vous les musulmans, vous allez reconnaître des points communs avec ceux que l'on vous enseigne. « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. » Ça veut dire ne pas avoir d'idole. On vous l'enseigne, n'est-ce pas ? pas d'hypocrisie, c'est-à-dire, il ne faut pas prononcer le nom de Dieu à faux. Il ne faut pas non plus prononcer de parjure. Il faut respecter le jour du Seigneur. Alors, pour les Juifs, le samedi, pour le Shabbat, pour les chrétiens, le dimanche, pour vous, les musulmans, c'est le vendredi. Ensuite, « Honore ton père et ta mère. » Est-ce que nous ne sommes pas tous d'accord sur ces premiers commandements ? Ensuite, « Tu ne tueras pas. » Là, il y a un petit peu des différences avec le Coran. Nous savons que Mohamed était d'abord un marchand et ensuite un militaire. Donc, il a tué, dans le Coran, il a même écrit certaines paroles extrêmement dures que l'on peut tuer, notamment les chrétiens, au nom de Dieu, que Dieu aime ce genre de choses. Là, vous voyez que dans la Bible, il est écrit « Tu ne tueras pas. » « Tu ne commettras pas l'adultère. » « Tu ne voleras pas. » « Tu ne porteras pas de fautes et misages contre ton prochain. » Autrement dit, « Ne pas mentir. » Et puis, le dixième commandement, la dixième parole, plutôt, c'est ce que j'appelle le jardinage du cœur. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui se voient, comme par exemple voler ou ne pas voler, ça se voit. Tuer ou ne pas tuer, ça se voit. Mais il y a des choses qui ne se voient pas, qui sont dans notre cœur, les pensées du cœur, les désirs, ce qu'on appelle la convoitise. Eh bien, cela, Dieu, nous demande d'y faire attention. Si vous voulez, Dieu nous demande d'arracher les mauvaises herbes qui sont dans notre cœur avant qu'elles ne grandissent, qu'elles ne deviennent un grand arbre qui porte des mauvais fruits. Si vous voulez, avant de commettre l'adultère, eh bien, on désire, on convoite la femme de son prochain et ça, il ne faut pas. de même, tu ne désireras pas sa maison, c'est-à-dire son honneur. Ah, l'honneur, c'est important. Autrement dit, si tu nettoies ton cœur de cette convoitise, eh bien, tu ne tueras pas. Parce que le meurtre commence par, eh bien, l'orgueil et le désir de l'honneur de l'autre. Ah, le pays d'à côté, il a, je ne sais pas, un port sur l'océan et moi, je ne l'ai pas, alors je vais faire la guerre. Ah, le pays d'à côté, il a du gaz ou du pétrole et moi, je ne l'ai pas, alors je vais les tuer pour avoir leur pétrole. Voilà, c'est la convoitise. Alors, tu ne désireras pas son orgueil, sa maison, son honneur et tu ne désireras pas non plus son champ ni son serviteur, rien de ce qui est à ton prochain. donc, eh bien, tu te prépares à ne pas voler. Voilà ce qu'on appelle les deux tables de la loi. Alors, on continue et on voit cette image que vous avez déjà vue à la fin du deuxième trimestre, au moment de Pâques. Après un péché, on peut toujours revenir. Dieu est un Père puissant en grâce. Alors, vous avez été dans cette école, je le sais, vous avez été extrêmement sensibles à cette journée qui était dédiée au pardou. Et je sais que certains d'entre vous, parmi les jeunes les plus chahuteurs, les plus forts en bêtises en tout genre, les plus experts en catastrophes, vous avez, eh bien, demandé pardon en disant, eh bien oui, j'ai fait peut-être cette année un peu trop de bêtises et j'ai demandé pardon. C'est vrai, on peut toujours revenir. Et vous avez constaté que vos surveillants et vos professeurs étaient prêts à vous pardonner et à vous donner une nouvelle chance. Parce que vos professeurs croient en vous et croient que vous êtes capables de grandir et de devenir des hommes et des femmes formidables. Vous voyez, l'amour est tout-puissant, tout-puissant en grâce. L'amour reconstruit le bien. Alors, il y avait cette belle image qu'on appelle l'image du fils prodigue avec le père qui attend et qui accueille son fils qui revient d'avoir fait plein de bêtises. un beau tableau de Rembrandt. Vous connaissez cette image au collège et elle vous a beaucoup réconforté parce qu'on fait tous des choses mauvaises dans une vie. Tous, 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 et moi aussi quand j'avais votre âge il m'est arrivé bien de chahuter et après j'ai beaucoup regretté parce que j'ai pris conscience de la souffrance que l'on peut infliger à un adulte en faisant un chahut. Après, j'ai appris qu'un adulte il peut pleurer le soir de fatigue et de découragement et j'ai regretté ce que j'ai fait quand j'avais 12 ou 13 ans, 11 ans. J'ai regretté, j'ai dit ben oui, c'est pas bien ce que j'ai fait. Mais on peut tous changer, on peut tous changer bien sûr. Alors, on continue. Alors, en dialogue interreligieux on ne doit jamais faire des choses qui sont trop faciles. Donc, dans le Coran vous avez des ressemblances et des différences. Par exemple, la Sourate 17 ressemble par beaucoup d'aspects au décalogue verset 22 à 38 de la Sourate 17 « Ton Seigneur a décrété que vous n'adoriez que Lui. Il a prescrit la bonté à l'égard de vos pères et mères. Évitez la fornication, c'est une abomination. Tenez vos engagements, peser la balance la plus exacte. C'est pourquoi tout à l'heure je vous ai dit que les musulmans pouvaient reconnaître beaucoup de choses dans le décalogue et que nous avons beaucoup de points communs. C'est-à-dire que Dieu quand il nous a créés la loi finalement il l'a écrite dans notre cœur. Dans notre cœur. On a une conscience. Alors, il y a aussi des différences dans le Coran. Coran dans la Sourate 2 verset 223 où il est écrit « Les femmes sont comparées à des champs de labours » Évidemment, vous ne trouverez jamais cela dans la Bible ou l'Évangile. Et la Sourate 61 verset 4 « Allah aime ceux qui vont jusqu'à tuer pour lui en rang serré comme s'ils étaient dans un édifice scellé avec du plomb. » Alors, évidemment, ça vous ne trouverez jamais cela dans l'Évangile. Nous avons vu que nous pouvons tous être tentés par le mal. Alors, la frontière entre le bien et le mal ne passe pas tellement entre les bons et les méchants. Elle passe à l'intérieur de mon cœur. Et moi, qui suis-je pour juger ? Le jugement appartient à Dieu. C'est Dieu qui jugera le monde avec justice. Ce n'est pas à des hommes de tuer d'autres hommes en disant qu'ils sont méchants. Bien sûr, nous devons nous défendre contre un agresseur. mais est-ce que des hommes peuvent se prendre, je vous pose la question, est-ce que des hommes peuvent se prendre pour les anges du jugement dernier et dire, voilà, Dieu nous a envoyés pour juger le monde et nous, qui sommes aussi des gens qui faisons le mal, nous allons juger les autres et les massacrer. Est-ce qu'on peut faire ça ? Eh bien, Jésus répond dans l'évangile de Matthieu au chapitre 13, il nous raconte une histoire avec une moisson. Il y a la moisson et la moisson, ça représente la fin du monde et les moissonneurs, ce sont les anges, ce ne sont pas des hommes. Le fils de l'homme, c'est-à-dire Jésus, enverra ses anges qui ramasseront de son royaume tous les scandales et tous les fauteurs d'iniquité et les jetteront dans la fournaise ardente, c'est-à-dire l'enfer. Là seront les pleurs et les grincements dedans. Autrement dit, le jugement appartient à Dieu, il jugera le monde avec justice. Ici, les jeunes, vous faites une expérience très simple mais très belle et très importante que je résume en disant être gardé par les autres et devenir un gardien pour l'autre. Alors, nous avons vu tout à l'heure que notre cœur est tenté par le mal. On peut donner d'autres exemples. Par exemple, on est tenté par la paresse. Surtout quand on croit que Dieu a déjà écrit et je ne sais où, si nous allons avoir le brevet des collèges ou le baccalauréat, quoi que l'on fasse, c'est écrit, donc, que je travaille ou que je ne travaille pas, ça ne changera pas grand-chose. Vous voyez que ce genre de croyance laisse place parfois à la paresse mais il ne faut pas, n'est-ce pas qu'il ne faut pas ? Il faut bien travailler pour réussir au collège et ensuite dans la vie professionnelle. Alors, autre mal, l'impertinence. Vous sentez bien quand il y a de l'impertinence, les relations sont mauvaises. la violence, la violence physique ou verbale avec les mots, le mensonge, le vol. J'ai écrit, le mal détruit notre liberté et rend lait. Le mal détruit notre liberté et rend lait. Oui, regardez, quand vous êtes violent, votre visage, mais votre visage n'a aucune beauté. Quelqu'un en colère mais son visage est crispé, il est laid. Vraiment pas beau. La liberté, quand vous commencez à mentir, en général, vous êtes obligé de continuer à mentir pour cacher le premier mensonge. De même, quand vous avez volé, vous êtes obligé de mentir. Mais où est votre liberté si vous êtes obligé de mentir ? Il n'y a plus de liberté. Plus on fait le mal et plus on est embourbé, enlisé dans le mal. et on a besoin d'être libéré. On a besoin d'être délivré de tout ce mal qu'on a fait qui devient un boulet à nos pieds. Alors, nous avons quelqu'un qui nous aide face aux tentations, un camarade, un parent, un professeur. Je dis bien un camarade. Entre vous, vous pouvez déjà vous aider. Vous pouvez déjà être un gardien l'un pour l'autre. et pourquoi pas les cinquièmes pour les sixièmes et pourquoi pas les troisièmes pour les cinquièmes. Un plus grand qui garde un plus jeune en nous disant attention, ne sois pas impertinent. Attention, ne mens pas. Tu as menti, répare tout de suite parce que ça va se compliquer. On peut garder le prochain et en même temps, eh bien, on est gardé par les autres. Il y a toujours quelqu'un qui peut nous donner un bon conseil. Un adulte, notamment. Les adultes, ici, sont faits pour vous aider. Eh bien, quand vous êtes tenté par le mal, n'hésitez pas à le dire à un adulte. Voilà. Et alors, on a aussi Marie. Est-ce que vous croyez que Marie, Mariam, vous aime et peut vous aider ? Alors, on va faire une prière extrêmement simple. Les chrétiens disent Marie, les musulmans Mariam. Ô Marie, Mariam, détournez-moi toujours du mal et faites que je persévère dans le bien. Ô Marie, détournez-moi toujours du mal et faites que je persévère dans le bien. Voilà. Une autre image, eh bien, de quelqu'un qui fait le bien, on voit un homme qui travaille le bois, un menuisier. Voilà. On voit qu'il s'applique, qu'il travaille dans la lumière. C'est beau. C'est beau. Et vous aussi, vous avez ici des ateliers qui vous initient à certains métiers. C'est beau. Alors, le vrai sens du travail. On travaille, bien sûr, pour gagner sa vie, pour se nourrir. On travaille aussi pour construire le dialogue. Quand on travaille, il y a toujours du dialogue. Pour grandir dans l'humilité. Eh bien, oui. Regardez les jeunes. Quand on se drogue et qu'on ne travaille pas, ou qu'on boit de l'alcool, eh bien, on est dans l'illusion et on croit qu'on est super fort, qu'on est génial et qu'on va changer le monde et qu'on est quelqu'un de formidable. Mais on se trompe. On est quelqu'un qui ne sait rien faire. Qui ne sait que d'avoir des allocations parce qu'on ne sait rien faire. Mais quelqu'un qui ne se drogue pas, qui ne boit pas d'alcool et qui travaille, eh bien, il va devenir humble parce qu'il se rend compte que le travail, c'est plein de difficultés. Ah, mais je ne sais pas faire ça. Montre-moi comment ça marche ce programme informatique. Montre-moi pourquoi ce travail de bois, je n'arrive pas et ça ne va pas. Et ce travail d'électronique, comment on fait ? Montre-moi. Et cette peinture, comment on mélange ? Comment on fait le mélange ? Comment on utilise cette peinture ? Est-ce que ma couche de peinture est trop épaisse ou trop liquide ? Montre-moi. Et on devient humble parce que le travail, c'est toujours difficile. On a toujours besoin des autres pour obtenir un conseil. Et même les grands savants, ceux qui savent des choses sur les étoiles ou sur les atomes, ils sont humbles. avant on disait qu'on ne pouvait pas casser un atome. Après on a dit mais si on peut casser un atome ? Il y a des électrons, il y a des neutrons et des protons. Mais un proton, on ne peut pas le casser. Après on a dit mais si, dans un proton, il y a des quartz. Enfin, j'espère que je ne me trompe pas trop dans l'explication. Mais en tout cas, un grand savant grandit dans l'humilité. Il y a toujours quelque chose de plus mystérieux à découvrir. Tandis que celui qui ne travaille pas, eh bien, il est orgueilleux parce qu'il rêve. Mais c'est de l'illusion. Celui qui travaille, il a une joie, la joie de faire quelque chose de beau. Déjà à votre âge, nous avons peint le CDI, c'est beau, bravo les quatrièmes. J'ai réparé mon vélo, bravo, bravo. J'ai réussi une rédaction, un devoir d'anglais, bravo, bravo. Et on a de la joie, une joie qui est bien plus grande que celle que peut procurer la drogue. Alors, petite question, quel a été le métier de Jésus ? Charpentier. Saint Paul, Saint Paul était tisserand. Tisserand, ça veut dire qu'il faisait du tissage, ça veut dire qu'il fabriquait des toiles, une toile de tente ou des voiles de bateau. Eh bien, quand il était missionnaire, il n'était pas militaire, il était missionnaire, eh bien, plusieurs fois, il a repris son métier, il travaillait le soir, un peu la nuit, eh bien, pour ne pas peser sur les populations pauvres auxquelles il apportait l'évangile. Alors, il travaillait, comme ça, ça a dû payer sa nourriture et aussi ses voyages. Mohamed, Mohamed, on sait qu'il était d'abord commerçant, marchand. Ensuite, il était militaire. Alors, bien sûr, quand ils étaient militaires, eh bien, ils n'avaient pas de métier autre que celui de soldat. Alors, quand on est militaire, comme ça, eh bien, on se nourrit sur les radias, c'est-à-dire, on prend ce qu'il y a dans les maisons. Vous voyez, ce n'est pas tout à fait la même chose. Alors, dernière partie, vous voyez, la famille. Alors ici, c'est une représentation de la famille de Jésus, qui est toute simple. Vous voyez, Joseph, Marie et Jésus. Jésus qui est né virginalement parce que Jésus, c'est Dieu qui est descendu. C'est Dieu qui a envoyé son fils né d'une femme. C'est un peu difficile à comprendre, on ne va pas tout expliquer. En tout cas, Marie a conçu virginalement Jésus. Voilà. Alors, il y a des différences encore avec le Coran, même si dans le Coran on dit aussi que Marie est Vierge et qu'il y a un ange Gabriel. La grande différence, c'est que dans l'Évangile où on dit aussi que Marie est Vierge et qu'il y a l'ange Gabriel, dans l'Évangile on dit que Jésus est Dieu et puis l'ange Gabriel attend la réponse de Marie. Luc, chapitre 1, verset 28. Tandis que dans le Coran, surat 19, l'ange Gabriel n'attend pas la réponse de Marie, mais il lui dit que sa grossesse est un décret irrévocable et qu'il n'y a rien à changer. Il y a des différences et des ressemblances. Il y a aussi des différences avec la famille de Mohamed. Jésus ne s'est pas marié. Il est comme Dieu époux de nos âmes. Si vous voulez, il se marie avec nos cœurs, avec nos âmes. Mohamed s'est marié plusieurs fois. Il s'est marié vers l'âge de 25 ans avec une femme qui en avait 40-45 et qui a été déjà divorcée quatre fois. Et puis ensuite, il a quitté le Mec et puis il s'est marié plusieurs autres fois. Il y a même des choses assez surprenantes. Vous qui êtes jeune, comment pouvez-vous percevoir que Mohamed s'est marié avec une enfant de 6 ans et il a consommé le mariage quand elle avait 9 ans. C'est étonnant. Et une autre fois, il s'est marié avec la femme de son fils adoptif. Alors, il a dit que l'adoption, ça ne comptait pas. Donc, l'adoption, c'est le régime de la kafala maintenant. C'est très, très différent la vision de la famille de Mohamed et puis la famille de Jésus. C'est très différent. Mais vous, vos familles, la plupart de vos familles, il y a papa, maman et l'enfant. Papa, maman, les enfants. Voilà. Ce n'est pas comme... La plupart de vos familles sont monogames. Quelques-uns d'entre vous sont des familles polygames. Voilà. Alors, nous allons simplement voir ce qui nous rapproche entre chrétiens et musulmans, ce où nous pouvons être d'accord. Aimer, c'est dialoguer. N'est-ce pas ? Aimer, c'est dialoguer. Ça, on peut déjà le comprendre à 13 ans. Aimer, c'est apprendre à vivre et à décider en prenant en compte les réflexions, les pensées, les désirs, les sentiments de l'autre. N'est-ce pas ? Chacun d'entre vous, vous êtes heureux quand on vous demande votre avis. Et c'est beau quand à la maison, papa et maman se demandent et toi, quel est ton sentiment ? Quel est ton désir ? C'est beau. Aimer, c'est dialoguer. C'est beau quand il y a du dialogue. Aimer, c'est recevoir et se donner. Vous avez l'expérience de recevoir un cadeau et d'en offrir un. Mais dans l'amour, dans la famille, eh bien, la femme reçoit son mari et l'homme se donne à sa femme. on ne se donne pas seulement des cadeaux, on se donne soi-même. On ne reçoit pas seulement un cadeau, on reçoit l'autre comme un cadeau. Chacun d'entre vous est un cadeau pour les autres et dans la classe, vous êtes les uns pour les autres un cadeau. Un beau cadeau. C'est beau d'avoir des amis. Quelquefois, cela devient des amis pour toute la vie. Et on se retrouve dix ans après, trente ans après, avec beaucoup de joie. Nous sommes des cadeaux les uns pour les autres. On se donne et on se reçoit. Aimer, c'est se comprendre, se pardonner. On a vu qu'on pouvait se pardonner. C'est prier ensemble, agir ensemble. prier ensemble, agir ensemble. Donc, nous allons terminer. Chacun d'entre vous va regarder dans son cœur et se dire « Quelle est mon espérance ? » « Quelle est mon espérance ? » Et on garde cette belle image de Marie qui nous unit, chrétiens et musulmans. Nous avons tous une certaine vénération, un grand respect, un amour pour Marie qui est si belle, si bonne et qui nous aime. Qui nous apprend à vivre dans la piété et le respect de Dieu ?